L'olivier et la vigne Annick, bonjour, bonjour Annick et nous sommes aujourd'hui toutes les deux pour évoquer ce thème du figuier. Je crois que le figuier avec l'olivier et la vigne, ce sont les trois anges si je puis dire, parce que derrière eux il y a le monde angélique, les trois anges qui se tiennent véritablement entre le Seigneur et nous et qui ont vraiment beaucoup à nous dire. Les arbres dans la Bible, les plantes comme les animaux d'ailleurs, portent en eux un message divin extrêmement important. Tu sais, mon travail a vraiment consisté à aller chercher le message divin derrière tous ces êtres, tous ces vivants. Je repense aujourd'hui, dès ce matin, je repensais beaucoup à cette parole du psalmiste, Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir. Si tu veux, nous essayons toutes les deux d'avoir une fonction royale, alors que nous ne sommes ni l'une ni l'autre dans la prétention d'être devenus des rois sur le plan intérieur, j'entends bien sûr. Nous essayons d'entrer dans cette dimension là, mais nous savons à quel point c'est difficile d'y être parce que c'est une chose de le sentir et c'est une autre chose d'y être, parce que le corps a ces sensibilités qui quelquefois effacent la force justement de l'image, la force de la présence divine dans les choses. Alors voir derrière la parole biblique, voir le réel divin, ou tout au moins monter vers ce réel divin, c'est une chose qui nous est difficile à toutes les deux parce qu'il y a un quotidien qui nous saisit et qui nous étrangle quelquefois. Seulement, nous allons essayer tout de même de grimper cette petite échelle toutes les deux pour parler de ce figuier dont il est question si souvent dans la Bible avec l'olivier et la vigne. Très souvent ils sont associés. Mais le figuier apparaît avant tout et c'est peut-être en ce sens là qu'il est extrêmement important. Oui c'est vrai que c'est un arbre magistralement représenté dans la Bible et la première occurrence de cet arbre c'est dans la Genèse. Mais pour un événement qui concerne l'être humain, le Adam et son Isha de façon toute particulière puisqu'il s'agit du chapitre 3 de la Genèse où il est question de l'épreuve. On peut dire qu'il défaille un peu devant l'épreuve et à ce moment là, il se détourne de son intériorité. Intériorité que parfois symbolise le figuier d'ailleurs puisque ce figuier et bien il va, comme tu l'as souvent dit, il va traduire cette force de vie, cette vigueur, cet éros. Tu l'as souvent représenté comme étant le symbole de l'éros, de la force de vie en l'homme qui lui permet d'accomplir ce chemin. Dans cette défaillance de l'être humain, tu veux dire, dans la défaillance du fait que Adam n'a pas gardé son Isha, nous dirions aujourd'hui en termes modernes que l'homme ne garde pas son inconscient, qu'il n'est pas attentif au geste qu'il va poser. Et très souvent, il pose, le geste qu'il va poser va être celui de ses petits animaux intérieurs qui sont liés à la jouissance ou à la puissance ou à la possession, alors que lui n'y est pas du tout là. Il laisse son inconscient jouer à sa place. C'est ça que tu veux dire. C'est ça qui est mis en exergue dans ce chapitre. Voilà, voilà. Isha est toute seule. Isha, c'est justement cet inconscient, c'est ce féminin des profondeurs. Alors, le mot inconscient, aujourd'hui, est très négatif, alors que c'est au contraire ce féminin des profondeurs qui est d'une richesse folle, mais d'énergie qui ne sont encore que potentielles. Et c'est en ce sens-là qu'elles sont symbolisées par des animaux. Et la plupart du temps, quand nous posons un acte, c'est beaucoup plus un animal de notre inconscient qui joue que notre véritable personne. C'est cela qui se passe dans le mythe biblique, à savoir que lorsque Isha prend le fruit, c'est le fruit, c'est le désir de possession, de jouissance ou de puissance qui prend le fruit. C'est pas Adam qui le prend. Adam, lui, il s'est retiré. Il ne garde pas son échant. Il ne garde pas son inconscient. Les mots sont très difficiles, ils piègent, tu comprends ? Oui, tout à fait, parce qu'il recouvre une réalité autre que celle que, usuellement, on a l'habitude de croiser dans ces mots. Effectivement. Et c'est vrai que là, le figuier apparaît dans un verset qui est traduit communément par « ils se retrouvent nus et ils se cousent des feuilles de figuier ». Et donc, ça veut dire « ils revêtent leur nudité par une feuille de figuier ». Ça, c'est la traduction la plus première, si on veut. Oui, et qui a donné même lieu à des iconographies où l'on voit Adam et Ève avec des feuilles de figuier au niveau du sexe. C'est un très, très infantile. Voilà, c'est cette première traduction qui est littérale, en fait, qui a servi de base à l'entrée dans ce texte. Alors qu'en profondeur, on peut lire que, eh bien, cette feuille de figuier, ce figuier et cette feuille, la traduisent plutôt une montée, en fait, de vigueur, on va dire, de la sexualité, mais en deçà de la plénitude de l'être humain. C'est-à-dire en deçà de la fonction verbe, parce que l'homme n'est pas créateur par le sexe, en attendant de devenir créateur par le verbe. Tout le rituel de la circoncision va mettre l'accent très, très fortement sur cette chose-là, tu comprends ? Donc c'est toute cette puissance créatrice, procréatrice d'abord, puis créatrice, qui est contenue dans cette force de l'olivier. C'est la force essentielle de l'être. C'est quelque chose de magnifique, de très fort, très grand. Et cette force-là, donc, symbolisée par cette montée de sève par le figuier, eh bien, justement, elle doit se verticaliser. Elle doit se verticaliser. Elle est prévue dans, si on compare l'homme à un arbre qu'il est, puisque ça, c'est aussi une image qui est courte dans toute la Bible. L'homme est un arbre. Et effectivement, dans les psaumes, un peu partout, il les dit. Et c'est vrai que cette épreuve-là que rencontre le Adam, eh bien, doit lui permettre d'exercer cette force pour qu'elle puisse jaillir à la verticale. Et là, effectivement, dans cet épisode du troisième chapitre, eh bien, la force symbolisée par cette montée de sève s'écoule, ne se verticalise plus et s'écoule à l'horizontale. Ce qu'on pourrait traduire par cette force qui, de psychique, doit devenir spirituelle, reste à l'état psychique et s'écoule en dommage, puisque... Alors, c'est exprimé ça par l'image de... un petit peu, ils se font des ceintures. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est ça l'horizontalité, n'est-ce pas ? Cette force-là, comme une sève qui commence de monter, une sève qui commence de monter, et au lieu que cette sève continue sa verticalisation, comme dans un arbre, elle crée des branches qui entourent l'arbre, mais qui sont... qui restent à l'horizontale. Elle nourrit un arbre nain. Voilà, cette sève. Et c'est là où toute la sexualité se déverse dans tous les sens, mais ne devient pas cet élément créateur du verbe. Oui, parce que tu parles effectivement de procréation comme étant une étape tout à fait belle et... Très belle. ...et très importante. De l'avoir nié, d'ailleurs, dans notre monde, eh bien, on voit aussi les ravages que ça a pu causer et que ça cause encore. Mais effectivement, cette étape doit... On l'a identifié au mal. Oui. Et voilà le drame, tu comprends, on l'a identifié au mal. Il ne faut pas oublier que le fruit de l'arbre qu'a pris Richard, c'est le fruit de l'arbre qu'on a appelé celui du bien et du mal. Or, il n'est pas celui du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli de nous et de ce qui reste à accomplir, c'est-à-dire un potentiel fantastique qui nous habite et que nous avons à réaliser. Donc, nous avons tout un travail de... C'est ce travail de réalisation qui va faire la verticalisation de l'être. Alors, évidemment, quand on traduit par le bien et le mal, on reste complètement dans une logique binaire qui nous écrase et qui fait qu'on ne peut plus avancer. Oui, oui. Et cette logique binaire qui ne rend pas compte de cet héros en nous. Tu as souvent... Souvent, tu as ramassé toutes ces étapes qu'on dit de l'amour, que le monde grec a bien statué. Où il y a plusieurs étapes de l'amour et tu as ramassé ça en une seule... Un seul mot. Un seul mot qui est magnifique. Néros. Donc, cette force érotique qui court à tous les étages de l'être. Exactement. Et qui est vraiment aussi... Qui rejoint le symbole de l'échelle aussi. Toute cette échelle qui nous habite, qui est au cœur de nous. Ce n'est pas une échelle extérieure à l'être humain qui l'aurait à gravir, mais c'est une échelle qui rend compte de tout cet espace intérieur en nous et qui va aussi, évidemment, représenter, eh bien, cette course de l'esprit, souvent symbolisée par l'image de l'arc. L'arc et sa flèche qui est tirée, eh bien, ça va rendre compte vraiment de ce chemin-là vertical de l'être humain, de ce chemin d'application. Toutes ces images-là sont très justes. Oui. Mais quand tu parles de l'échelle, tu ne peux pas la séparer des mondes angéliques, justement, qui la gravissent. Et en fait, c'est toute la conquête des mondes angéliques. Oui. Tu vois ? Complètement. Et nous ne pouvons absolument pas faire l'économie de cette conquête. En fait, devenir les dieux auxquels nous sommes appelés à devenir, c'est traverser tous ces mondes angéliques. Traverser l'imaginal, pour reprendre l'expression d'Henri Corbin, tu vois. Oui, oui. C'est vraiment, c'est tout le travail de notre vie. On ne l'a pas commencé. Parce que jusqu'à présent, les sciences religieuses nous ont laissé dans un appel à une perfection morale à l'horizontale. Et dans cette perfection morale, l'érotisme était quelque chose de tout ce qu'il y a plus douteux. Et la sexualité, le mal. Et la sexualité, le mal. Sauf que l'érotisme vécu dans ces conditions-là, c'est quelque chose de tragique, enfin, tout à fait navrant. Et je dirais même qu'il coupe de la vraie spiritualité. Oui, c'est ça. Coupe de la vraie... Parce que les deux sont absolument inséparables. Inséparables. Oui. Et tout ce regard-là nous a laissé au pied de l'échelle. Et il est temps aujourd'hui de commencer à prendre en compte ce symbolisme-là de l'échelle et de toute la montée des mondes angéliques. Tout à fait. Mais avant, moi j'aimerais revenir sur cette phrase que tu as mise en exergue, qui est dans le troisième chapitre de la Genèse. Adam et son écharpe prennent une feuille de figuier et se font des ceintures. La feuille, c'est le même mot que la montée, en hébreu. Parce que la feuille, c'est la concrétion de ce qui se joue dans la montée de sèvres. Et au lieu de parler de feuilles de figuier, ils font une montée d'éros, justement, de cette puissance érotique. C'est cette montée-là qui est symbolisée par la feuille de figuier. Mais il reste à l'horizontale. Je crois que c'était important de mettre l'accent sur cette montée de sèvres que symbolise la feuille. Tout à fait, qui est compris. Et on va retrouver cela à la fin du chapitre précédent. Enfin, on va le retrouver au contraire. C'est le contraire de ce qui est écrit dans le chapitre précédent, où lorsque Adam est mis devant les lois qui jouent dans son ontologie, « Il est dit de lui et de son isha intérieur, ils sont tous les deux nus. » Alors, c'est traduit par « Ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. » Là encore, il y a... C'est tragique aussi. Il y a un risque à cette traduction, quand même. Voilà. Alors, ça introduit ce dont nous venons de parler. Effectivement. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... Ils sont tous les deux connaissants du chemin qu'ils ont à faire. Parce que le mot « Arom » en hébreu, que l'on traduit par « Nus », traduit aussi la connaissance au verset suivant du serpent, qui est le plus connaissant de tous les animaux. Ils sont dans la connaissance du chemin qu'ils ont à faire. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont plus confondus. Oui, c'est ça. La confusion et la honte, tu vois, c'est vite fait. Oui, justement, de confondre, sans jeu de mots, ce mot. Voilà. Effectivement, il n'est pas question du tout de honte dans ce verset. Mais pas du tout. Pas du tout. Et on voit encore... Ils ne sont plus profondus. Il y a vraiment Adam et son échat. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend conscience de l'autre côté de lui, qui n'est pas une côte, mais qui est l'autre côté de lui, dans le féminin des profondeurs, son inconscient, il n'est plus profondu. Oui, oui. Il peut commencer à aller voir le serpent de la bédisance, le lion de l'orgueil, etc., etc., qui est en lui et qui vient mordre. Oui, oui. Là, tu parles de la distinction absolument imparable, qui n'est pas une séparation, mais une distinction entre, en termes modernes, le conscient et l'inconscient, mais pour, justement, commencer toute la synergie, la danse entre le conscient et l'inconscient. Sans cette distinction, dont il est vraiment question, à la fin de ce chapitre 2, le verset 25 que tu viens d'évoquer, traduit vraiment cette distinction qui permet de faire le chemin et qui permet, effectivement, le chemin ne peut pas se faire sans épreuve, qui les prépare, cette distinction les prépare, je dis les, c'est-à-dire c'est le pôle mâle et le pôle féminin en chacun de nous, qui distinguait, nous prépare à pouvoir traverser l'épreuve. Et, effectivement, sans cette distinction, eh bien, on arrive justement à cette confusion, enfin, on reste dans la confusion. On reste dans la confusion. On reste dans la confusion. Et là, dans le troisième chapitre de Genèse, il retourne dans la confusion. Oui, voilà. Alors, tu dis souvent aussi que ce moment-là n'est pas un moment historique, ni chronologique, ce fait de retomber dans la confusion, mais qu'il, cet endroit de la Bible, traduit ce qui se passe pour chacun de nous quand le travail de distinction n'est pas encore fait, mais qu'il n'est que de reprendre ce chemin de distinction. Et c'est tout le travail que tu évoquais tout à l'heure de voir cet autre côté de nous, d'aller à la rencontre de notre inconscient et de faire tout ce travail des animaux à l'intérieur de nous. Et là, effectivement, s'opère au fur et à mesure cette distinction qui va permettre l'union. C'est ça, mais tu vois, à l'heure actuelle, les sciences humaines ont fait un grand progrès du fait qu'elles ont découvert l'inconscient. À partir de la fin du 19e siècle, tout ça s'est ouvert. Tout le 20e siècle a mis vraiment l'accent. Tu veux, il y a eu toute la psychanalyse, etc. Avec Freud et Jung, toutes ces grandes disciplines. Toutes les grandes disciplines se sont épanouies. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. C'est très joli de nommer les animaux, c'est très joli, mais il faut savoir qu'il faut maintenant les intégrer. Et ça, les sciences humaines ne sont pas encore arrivées. C'est la Bible qui nous l'apporte. La Bible et les autres traditions. Parce que quand nous étudions, par exemple, l'Inde, un poème comme la Bhagavad Gita, on va retrouver ça aussi dans la Bhagavad Gita. On va retrouver ça dans le Tao de la Chine. Donc, c'est une étape tout à fait nouvelle que le collectif aujourd'hui a à découvrir. Oui. Nous sommes invités vraiment à rentrer dans ce travail de plein pied aujourd'hui. De plein pied. Et c'est vrai que quand on évoque les animaux de la Bible, il y a un côté très joli, comme tu dis, effectivement, parce que les animaux nous paraissent nos compagnons. Mais effectivement, si on va dans la profondeur du symbolisme, il s'agit plus de ces énergies qui nous habitent, de ces énergies qui rendent compte, qui sont des énergies créées, mais qui rendent compte des énergies divines incréées. Et donc, ces animaux rendent plus compte de cela, de cette réalité profonde en nous. Et donc, c'est effectivement tout un chemin pour grandir au divin en nous, pour devenir ce Dieu que nous sommes. Donc, ces animaux, là, représentent ces étapes en nous qui nous permettent de devenir le Dieu que nous sommes déjà, mais que nous ne sommes pas encore. Exactement. Donc, comme tu le dis souvent, voilà, je reprends ce que tu dis, parce que ça me... Voilà, ça résonne beaucoup. Et effectivement, il n'est pas question d'oblittérer cette finalité, en quelque sorte, qui est la déification de l'être humain. Bien sûr. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà, c'est superbe, ça. Mais ce n'est pas en obéissant à une bonne morale qu'on devient Dieu. C'est en traversant tous ces mondes angéliques, vraiment. Alors, l'image du figuier, c'est ce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est l'image de l'arbre. L'homme est un arbre. Il est un arbre, et moi, je suis très touchée de la guérison de l'aveugle dans les évangiles. Quand l'aveugle voit dans un premier temps, il recouvre la vue, il dit, je vois des hommes, ils sont comme des arbres qui marquent. Oui. Nous sommes des arbres qui marchent. Et nous sommes un figuier qui marche. Avec justement toute cette puissance érotique vécue au premier étage, qui se traduira aussi par la procréation, mais il n'y a pas que la procréation, il y a aussi une construction de l'être avec la fonction érotique, des deux êtres dans la fonction érotique. Et puis après, cette fonction, elle va justement, comme tu l'as très bien dit, se verticaliser et aller construire les étages supérieurs et la rencontre avec Dieu, la rencontre folle avec Dieu, folle. Oui, et d'ailleurs, j'aime cette image plus particulièrement, qui dépasse l'image d'ailleurs, mais dans les évangiles, il est question aussi de ce figuier, bien sûr, et notamment lors de l'évocation de Nathanaël, que le Christ, eh bien, reconnaît parce qu'il l'a vu sous le figuier. Ah, c'est magnifique. Et ça, c'est d'une beauté incroyable. Alors, voilà, tu vas peut-être pouvoir en dire plus, mais c'est vrai que ça traduit avant tout la qualité de ce Nathanaël, là, qui est en voie de verticaliser cet héros en lui. Il l'a dit très bien, j'ai rien à ajouter. Le Christ a vu cet homme en voie de verticalisation. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi comme disciple. C'est magnifique. Ce qui veut dire que le figuier symbolise vraiment profondément toute cette puissance de l'héros, toute cette puissance créatrice et procréatrice et créatrice. C'est vraiment confirmé, là, par le Christ lui-même. Oui, oui, et puis dans cette fin de chapitre, c'est le chapitre 1 où il est question de Nathanaël. En fin de ce chapitre, eh bien, le Christ dit que Nathanaël et chacun de nous verra plus de choses encore, à savoir que ce fils de l'homme sera parcouru des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Ça, c'est dans la fin de ce chapitre. Et c'est pour ça que je vois vraiment, on peut voir que le figuier, que cette force de l'héros dont tu parles et que cette échelle sont vraiment, sont très reliées dans ce symbolisme. Tout à fait. Et que le figuier, tu vas me dire ce que tu en penses, mais qu'il puisse traduire aussi toute cette croissance du fils de l'homme en nous. Au final, c'est ce qu'il va évoquer. C'est le cœur de son symbolisme, c'est peut-être cela. Oui, tu fais bien la distinction, et je crois qu'il faut tout de même l'expliquer un peu, entre le fils de la femme et le fils de l'homme. Le Christ dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi les fils de la femme, et lui se nomme toujours fils de l'homme. Donc, faisons la distinction. Le fils de la femme, c'est nous tous en tant que les enfants de nos parents. Je dirais presque que nos parents biologiques sont comme des parents adoptifs, parce que les vrais parents, c'est les parents divins. Oui. J'aime beaucoup quand tu dis ça, d'ailleurs. Mais je me permets de le dire, parce que dans un mythe comme celui d'Édipe, c'est évident que son père, la Yoche, c'est vraiment le père divin diabolique, qui a voulu le tuer, et quand il est confié par des bergers au roi et à la reine de Corinthe, qu'ils vont l'adopter, c'est évident que le roi et la reine de Corinthe sont ses parents biologiques. Oui, oui, oui. Donc, ils sont appelés dans le mythe adoptif. Et j'aime beaucoup ce mythe pour beaucoup de raisons, mais en particulier pour celui-là, parce que je pense que nos parents biologiques sont vraiment non-parents adoptifs, que notre vraie vitiation est divine. Oui, oui, oui. Ça, ça me semble extrêmement important. Alors, c'est dans cette optique-là qu'en tant qu'enfants de nos parents biologiques, nous sommes tous fils de la femme. Le fils de l'homme, c'est celui qui naît, justement, de ce noyau fondateur divin en nous, qui va enfin éclore et qui va donner cet arbre de la connaissance. Et en fait, le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est vraiment ce Dieu que nous devons devenir. Oui. C'est le fils de l'homme. Oui, tout à fait. C'est le fils de l'homme, tu vois. Et c'est cela, pour revenir à Dantanaël, que le Christ vraiment a vu derrière cet homme sous le figuier. Oui, oui. Annick, on retrouve le figuier également dans un passage de Matthieu, où il nous est dit que le Christ, quittant la ville, a faim. et il voit un figuier sur le chemin. Il s'approche de lui pour en prendre un fruit et ce figuier, il le découvre sans fruit. Et il est dit que le Christ va maudire ce figuier qui ne donne pas son fruit. Alors, on peut peut-être évoquer cette notion, si tu veux bien, de donner ce fruit qu'évoque le Christ. Bien sûr, bien sûr. Bon, il me semble que lorsque... Parce que je pense qu'il y a plusieurs fructifications au cours des années. Au cours des années, il y a plusieurs fructifications. Et certainement, lorsque le Christ a demandé la fructification, de ce figuier, il pouvait déjà donner quelque chose. Mais surtout, je crois que lorsque le Christ, qui est Dieu, demande la fructification, il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus. Le temps n'existe que pour nous. Mais lorsqu'il s'agit du divin, il n'y a plus de temps. C'est l'éternité, c'est cet instant qui contient tous les temps. Et c'est pour ça que le fruit est déjà là. Oui. Oui, oui, tu évoques ce passage où, effectivement, le temps est aboli et le Christ demande la fructification de ce figuier. On va pouvoir entendre la fructification de l'être humain, qui va devoir rendre compte de cette verticalisation en lui. Et effectivement, cette verticalisation à l'intérieur de nous qui est divine se passe bien de toutes les saisons qui traduisent un chronos, finalement. Voilà. Et il est question ici... On est dans le kéros. Voilà, il est question du temps présent, du temps qui n'est pas un temps. Bien sûr. Et tu parlais aussi de cette fructification qui, là, n'est pas la fructification ultime, effectivement. Quand il est demandé à ce figuier de donner son fruit, ça va rendre compte... C'est le fruit où il en est. C'est le fruit où il en est. Et ça va rendre compte, dans notre quotidien, de messages ou d'événements en nous qui vont pouvoir se traduire par « Nous sommes invités à donner notre fruit ». Bien sûr que ce n'est pas le fruit ultime. Nous ne pouvons pas dire encore, avec le Christ, « Tout est accompli ». En revanche, il nous est quand même demandé du fruit. Un accomplissement. Et c'est un accomplissement... Tout à fait. Mais qui participe de l'accomplissement ultime. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à rendre. Et qui le contient, même. Et qui le contient. Est-ce qu'on pourrait rendre ça par toutes les étapes du chemin, rendre compte de la totalité du chemin, finalement ? Ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire oblitérer le chemin lui-même. Au contraire. Non, mais déjà, le premier fruit contient déjà tous les autres. Voilà, oui. C'est la promesse de tous les autres. Oui. Et il contient déjà tous les autres. Et c'est là aussi où, si je me souviens bien, l'évangile dont tu parles se place en plein hiver. Oui. Il y a cette donnée importante, effectivement. Voilà. Donc, le temps ne compte plus. Oui, oui. Le temps ne compte plus. On est véritablement au-delà du temps. On est dans cet espace divin qui ne connaît plus de temps. Oui. Et c'est vrai que c'est un passage qui m'émeut particulièrement puisqu'il le rend compte de ces deux temps que nous avons à vivre en même temps. Ce qui n'est pas chose aisée dans notre quotidien. Mais je trouve que c'est important de méditer là-dessus parce que nous avons ces deux temps en nous. On est saisi dans cette contradiction. Et ça apparaît souvent comme une contradiction. Mais oui. Voir le temps va être vécu comme un ennemi alors que, justement, peut-être qu'il est l'enveloppe qui contient ce non-temps. Et nous sommes invités vraiment à cheminer avec cette notion du temps. Tout à fait. C'est extrêmement important cette notion du temps. Difficile à saisir. Effectivement. Très difficile. Comme lorsque les ouvriers de la dernière heure sont payés de la même façon que les ouvriers de la... Si on ne comprend pas ça, que le temps n'existe plus mais que seule l'intensité compte, on passe à côté du message divin. C'est certain. Seulement, c'est un bouleversement total de notre conscience. Oui. Oui, oui. Et ça rencontre aussi C'est ça qui est difficile à faire. D'une alchimie en nous puisque l'alchimie va... Tout à fait. va se passer du temps que la nature peut prendre pour certaines transformations, certaines transmutations. Eh bien, ce verbe en nous alchimisant... Ce verbe alchimie en nous va... Il va court-circuiter tous ces temps-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce passage du figuier maudit... Alors, il est intitulé Le figuier maudit. Moi, j'aime toujours à... Je me dis ça par devers moi. Je ne sais pas si... Voilà, si tu corrobores cela. Mais que je me dis le Christ ne peut pas maudire un figuier. Peut-être que c'est le figuier lui-même qui se stérilise du fait de ne pas répondre à ce qui n'est pas une injonction mais une invitation justement à devenir divin. C'est-à-dire que le mot maudire en hébreu rencontre, si tu veux, d'un courant qui ne passe plus entre toi et la chose. Mais c'est une constatation. Ça ne vient pas d'un dieu qui apporte un sort ou une punition sur la personne. Loin de là. Mais il constate qu'il n'y a plus le véritable dialogue entre la personne et la chose. Et c'est ça. Un mal-dire. Tout à fait. Ça prend en compte le dire, donc le verbe. Le verbe ne s'exprime plus. Ne s'exprime plus. Et effectivement, à chaque fois qu'on voit dans la Bible ce mot malédiction, il est peut-être judicieux de le retrouver à une autre profondeur qui va peut-être traduire une obstruction finalement de la lumière. C'est plus... Mais tu sais, ce chapitre, ce troisième chapitre que tu évoques très souvent dans la Bible qui est très mal appelé le chapitre de la chute. Le chapitre de la chute. Et moi, je refuse ce mot-là. Tu vas trouver beaucoup de malédictions. Or, il ne s'agit pas du tout de malédictions. Dieu fait constater à Adam que compte tenu de ce qui vient de se passer, le verbe ne passe plus. Le dire ne passe plus entre telle chose et telle chose. Entre lui et telle chose. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'Adam. Oui. C'est dire la place de l'être humain aussi et de la fonction et la charge, mais je dirais dans le sens noble du terme de charge, pas comme un poids qui écrase, mais comme un poids à magnifier. Eh bien, c'est dire la fonction divine de l'être humain aussi qui est en... Exactement. Qui a cette responsabilité. Et là encore, trop souvent, sont confondues la notion de responsabilité et de culpabilité. cette responsabilité dont il est question et il s'agit plus d'épousailles intérieures. Bien sûr. Tout en ne négligeant pas effectivement se faire en nous, se faire, comme tu l'as dit souvent, divino-humain. Mais c'est plus de l'ordre d'un chemin d'épousailles cette responsabilité qu'une flagellation. La responsabilité, c'est la chose qu'on épouse. La chose à épouser. Et en même temps qu'il y a du poids, ponçard qui a du poids. Tout à fait. Il y a tout ce jeu de mots, même en français. En français, on le retrouve. La chose qu'on épouse parce qu'elle a du poids. Et là, on ne l'épouse plus. Voilà. Dans la malédiction, on ne l'épouse plus. C'est ça. Donc là, ça rend, pour moi, ça représente vraiment cet homme qui se coupe de son chemin de lumière alors qu'il y est promis. Et c'est peut-être quelque chose que nous sommes invités aujourd'hui à reprendre en compte, à reprendre en main, c'est-à-dire reprendre ce chemin. Bien sûr. Bien sûr. C'est justement ça qui est extrêmement difficile parce que ça demande un retournement tellement total de l'être pour être vraiment en communication avec le monde divin et s'en remettre à lui que ça implique des désécurisations dans le monde qui sont quelquefois extrêmement difficiles à vivre, tu comprends. Mais pour revenir au figuier, je voudrais que l'on parle aussi d'un autre passage dont il est question. Je ne sais plus, je crois aussi que c'est chez chez Mathieu, il me semble, quand il parle de ces derniers temps et il donne cette comparaison du figuier disant de même que lorsque l'été approche, vous voyez que le figuier va donner son fruit, de même, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, vous saurez que le fils de l'homme est proche. Le fils de l'homme est proche qui est le fruit justement. Donc le fruit là de l'arbre du figuier est nettement identifié au fils de l'homme. Oui. Donc le fruit de cet éros, de cet éros humano-divin. De ce fruit que l'homme est invité à devenir. Exactement. Dont il est d'ailleurs programmé finalement. Totalement programmé. un programme qui est inscrit dans son cœur. Qui est inscrit en lui. Et c'est vrai quand tu évoques ce passage, moi je l'avais intitulé ce passage l'enseignement du figuier parce que ça m'enseignait beaucoup sur ces destructions que le collectif connaît aujourd'hui, que chacun dans sa personne peut connaître et qu'aujourd'hui plus que jamais le collectif connaît cette destruction. Je la rapproche de ce qui est dit dans ce passage de ce verset où il est question comme tu dis de l'abomination de la désolation à partir de ce moment où on la verra alors le fils de l'homme est proche. Et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus patant que jamais c'est plus aigu que jamais et peut-être qu'il est question de voir ces destructions qui sont en elles-mêmes quelque chose de terrifiant il ne s'agit pas de les appeler de nos voeux mais en revanche ça peut être le signe aussi qu'il est plus qu'urgent de faire grandir ce fils de l'homme à l'intérieur de nous et qu'il n'est peut-être pas question d'avoir si peur de ces destructions jusqu'à en être écrasé alors que ça devrait nous porter à justement vraiment nous retourner vers notre intériorité et faire grandir ce fils de l'homme. Écoute je répondrai à ça c'est une question essentielle que tu te poses et j'aimerais y répondre sur deux par deux aspects le premier aspect c'est que on a complètement tué en l'homme la notion du divin on élève nos enfants l'école n'a plus le droit de parler du tout de cette dimension du divin or cette dimension est inscrite en lui donc il y a comme une réclamation inconsciente en l'homme aujourd'hui toute une violence qui est en train de sortir de l'homme que l'on analyse à un très premier niveau c'est parce qu'il manque de ceci parce qu'il n'a pas de quoi acheter parce que l'essence est trop chère parce que avant tout c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui est en train de monter qui ne trouve plus d'expression et qui se traduit par de la violence ça c'est un aspect des choses et tu vois dans tous les pays aujourd'hui la violence la violence partout et l'autre aspect des choses c'est que notre intelligence s'est développée au détriment justement de cette croissance du fils de l'homme et l'intelligence de l'homme est prodigieuse et l'intelligence de l'homme est arrivée aujourd'hui à toute cette technologie effarante incroyable et là je vais reprendre ce qui est dit justement dans ce troisième chapitre de la Genèse voici voici l'homme est devenu capable capable de la connaissance empêchant-le maintenant de prendre aussi de l'arbre de vie de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps donc qu'il ne puisse jamais faire ce retournement et nous sommes à ce moment-là parce que nous sommes arrivés à l'information totale par Internet nous pouvons avoir l'information totale totale indéfinie 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 c'est le fruit de l'arbre d'un connaissance mais acquise par la voie de la technologie et nous sommes à la veille de prendre de l'arbre de vie qu'est-ce qui se passe avec un malheureux Vincent Lambert aujourd'hui si ce n'est prolonger 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 sa vie un peu comme la chenille qu'on fait devenir longtemps 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 pour qu'elle reste continuellement chenille qu'elle ne devienne jamais papillon c'est la même image tu vois et c'est quelque chose de tragique mais mais je crois que l'homme avec cette intelligence artificielle aujourd'hui est tout proche d'arriver à ce que on arrive à vivre indéfiniment et c'est ça l'arbre de vie et nous allons être empêchés de cela nous sommes à la veille d'un grand 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 bouleversement d'une immense mutation et c'est cela qui est dit dans de même que vous voyez le figuier prêt à fleurir de même quand vous verrez l'abomination de la désolation vous saurerez que ce temps est proche c'est-à-dire un bouleversement total oui mais c'est un versement c'est un bouleversement pour une autre vie pour une vie beaucoup plus profonde beaucoup plus humaine l'homme véritable non plus l'homme animal il sera toujours encore peut-être l'homme animal par un certain côté mais l'animal va s'enoblir oui en fait ce passage et tout ce que tu viens de dire ça traduit un changement de plan de conscience un tout autre niveau total c'est une mutation énorme une mutation énorme alors qu'aujourd'hui il y a une tentation effectivement de que l'homme ramené à une chenille reste indéfiniment animale une chenille agrémentée de de prothèses mais qui ne qui ne qui n'atteindrait pas à un autre plan d'elle-même cette humanité qui resterait animale en fait voilà et tu vois ce qui se passe là autour de ce malheureux Vincent Lambert moi ça me ça me fait mal 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 non pas que je juge les gens parce qu'ils n'ont pas été informés de tout ça et que c'est les sentiments animaux mais psychiques qui jouent mais qui sont très très respectables mais qui font qu'ils sont tous morts ils sont tous morts ces êtres là tu comprends la vie la vie c'est celle qui demande maintenant à émerger à un autre niveau et qui hurle qui hurle pour émerger à un autre niveau voilà et c'est ça qu'il faut que nous devenions c'est des accoucheurs des accoucheuses de cet autre niveau c'est à dire d'être nous-mêmes des figuiers oui c'est à qui je t'aime d'être des figuiers c'est ce figuier qui est si célébré dans la bible c'est on pourrait dire ce chemin du figuier c'est ce chemin que tu as aussi célébré en fait toute ta vie c'est ce chemin de mort et résurrection mort et résurrection et nous sommes dans une mort qui annonce une magnifique renaissance à un autre étage de l'être la pleine dimension de l'être humain pour chacun de nous merci Stéphanie merci Annick merci vraiment